bonjour c'est fabien dans cette vidéo je partage avec vous comment ajouter un arrière-plan dans une présentation powerpoint alors pour ça c'est relativement simple donc c'est une vidéo qui va être assez courte on va dans conception et dans conception on peut voir qu'on a déjà différents arrière-plan qui sont prévus enfin déjà proposés et donc par exemple si je choisis un arrière-plan qui est déjà proposé directement dans le logiciel il suffit de cliquer dessus et on va voir différentes propositions alors il y en a des très jolies à vous de voir ce qui pourrait correspondre à ceux qui vous plairait ce que vous souhaiteriez utiliser vous voyez ici une fois que vous avez cliqué dessus que vous avez possibilité de choisir différentes variantes au niveau de la couleur qui va être utilisée d'ailleurs quand vous passez dessus si vous faites attention juste en dessous ici on a différentes couleurs c'est en réalité ce des couleurs qui vont être associés au thème proposé avec la présentation alors maintenant on souhaite parfois utiliser son propre arrière-plan alors comment procéder et bien on va faire ici mise en forme de l'arrière-plan conception donc mise en forme de l'arrière-plan et on a la possibilité de choisir différentes possibilités par exemple on va prendre un résultat uni si on fait ça on va pouvoir choisir une couleur la couleur qui nous plairait on peut choisir un remplissage dégradé le principe reste le même on a également des motifs mais ce qui va nous intéresser c'est le remplissage avec images et lorsqu'on va procéder de la sorte on va pouvoir ajouter notre propre arrière-plan il suffit de faire insérer dans insérer on va aller soit directement rechercher une image dans le moteur de recherche de microsoft donc bing soit sur son espace one drive si vous avez un compte one drive soit sinon directement sur son ordinateur sur mon ordinateur je vais aller dans téléchargement j'ai différentes images je vais prendre ma première image et donc voilà comment je peux rapidement modifier mon arrière-plan dans powerpoint ensuite j'ai différentes options c'est à dire que je peux utiliser soit de la transparence soit je peux utiliser une texture mais si je fais ça ça va remplacer mon image donc je reviens en arrière je peux décaler mon image je peux ensuite utiliser un espèce d'effet artistique alors des fois c'est un petit peu particulier on va en tester un par exemple vous voyez que ça modifie un petit peu l'image alors il y en a des spéciaux je crois que c'est celui là vous voyez que ça donne des petits effets comme ça avec l'image qui vous souhaitez donner un effet artistique vous pouvez ajouter donc des pourcentages pour la transparence pour la pression je vous laisserai tester ces différents paramètres il y en a des plutôt sympa et ensuite on a également une dernière possibilité correction de l'image avec la nt la luminosité le contraste si vous souhaitez ajouter différents paramètres un petit peu classique que l'on aurait dans des logiciels de retouches de photos maintenant ce qui va nous intéresser c'est de savoir si on souhaite l'appliquer partout ou non alors ce que je vais faire c'est que je vais rajouter de nouvelles diapositives n'oublions pas que je suis sûr et que j'ai sélectionné c'est alors le thème donc c'est pour ça qu'il me remet le thème que j'avais sélectionné tout à l'heure et maintenant si je clique ici sur cette image et que je fais appliquer partout et bien mon arrière-plan va être utilisé pour toutes les présentations tous les nouveaux slides que je vais ajouter par exemple si j'ajoute une nouvelle diapositive j'ai toujours mon image qui est utilisé mais peut-être que pour l'image numéro 3 on souhaite changer l'arrière-plan et bien rien de plus simple on clique sur l'image on fait insérer on va aller choisir une nouvelle image par exemple une image de new york et maintenant j'ai au niveau de mon image numéro 3 l'image de new york et je peux si je souhaite l'appliquer partout voilà donc vous voyez changer l'arrière-plan dans l'outil powerpoint c'est relativement rapide et à vous de voir si vous souhaitez appliquer partout le même arrière-plan ou si vous souhaitez appliquer à chaque nouvelle diapositive un arrière-plan différent n'oubliez pas qu'en plus vous avez différents effets que vous pouvez appliquer sur vos photos bon ce sont des effets très sommaires par rapport à des logiciels de retouches photo mais c'est toujours un petit plus dans les options voilà donc c'est la fin de cette vidéo abonnez vous la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos quant à moi je vous abonnez vous la chaîne à bientôt